Le livre a été conçu avec deux auteurs, chacun avec leur spécialité. Vincent Hegelet qui s'occupe de la partie Napoléon, chef d'État, et les sujets civils. Sa famille, l'organisation du gouvernement, les réformes, la gestion de l'Empire, et une partie plus directement militaire dont moi j'étais responsable. Pour chacune de ces parties, le principe c'est de la collecte de données, essentiellement de trouver les données les plus pertinentes et les plus vérifiables, des données en masse pour pouvoir en faire des infographies intéressantes qui donneront sur chacun des sujets une vision à la fois globale et concrète des éléments qu'on veut exposer dans le livre. En fait au début c'était très centré sur Napoléon, et au fur et à mesure on a décidé d'ouvrir de plus en plus, c'est pour ça qu'on a rajouté par exemple l'histoire de la famille Napoléon, plus large et surtout son passage en Corse. On a parlé, on a aussi ouvert sur d'autres sujets, on a essayé de beaucoup plus petit à petit parler plus des confrontations et des autres acteurs de la confrontation, parce que sinon ça aurait trop été Napoléon au centré, donc ça aurait été un peu casse-pied pour le lecteur, donc on l'a réouvert. Tout en situant également l'Empire napoléonien dans son contexte, avec des éléments sur l'héritage de la Révolution, et pour la partie finale, les traités qui vont clore l'épopée napoléonienne avec les conséquences sur l'Europe au XIXe siècle. Moi du côté historien, ce qui m'intéressait, c'est la manière dont l'infographie parvient à donner une vision concrète de matière relativement abstraite. C'est une sorte de paradoxe, parce que les illustrations, les infographies, la représentation des données ont un côté abstrait, mais ils permettent d'avoir une vision très concrète de chacun des sujets visuels. Et une bonne infographie, c'est quelque chose qu'on doit comprendre au premier coup d'œil, et comprendre des données telles que celles qu'il y a dans le livre, qui sont assez nombreuses. C'est un travail dont Nicolas va nous parler, mais sur la manière de procéder. La manière dont je les ai faites, en fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans les infographies, c'est que souvent les historiens ont l'habitude de ressortir des chiffres qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. Et quand ils tombent face à moi, je leur dis, non, mais ça ne va pas être suffisant, il faut aller plus loin. Et souvent, ils se contentent, au début de l'infographie, quand on commence à travailler ensemble, ils se contentent de m'envoyer quelques chiffres parcellaires, ou des batteries, toi tu as envoyé des grandes batteries, mais moi, à chaque fois, je leur demande de remettre dans le contexte et surtout d'aller me chercher d'autres chiffres pour qu'on comprenne encore mieux ce qui s'est passé, pour élargir et que ce soit plus clair. Et surtout, les historiens ont l'habitude de glisser des chiffres par-ci par-là dans des énormes pavés, et là, ils ne peuvent pas s'abriter derrière l'écriture, il n'y a plus d'écriture. Donc, en gros, je suis obligé, je les force à devoir simplifier, revoir leur version. Et après, oui, il faut que ça soit aussi quelque chose de clair, compréhensible, quoique, il y a des fois, on ne peut pas être non plus, je ne peux pas faire que des camemberts très simples partout, ce n'est pas possible. Et le lecteur serait déçu si je faisais ça, donc je fais aussi des datas beaucoup plus compliquées, beaucoup plus riches, qui me vont demander une à deux lectures pour bien les comprendre, pour bien les cerner. mais comme ça, on aura une vision d'ensemble. Et ça permettra aussi au livre de vivre plus longtemps, parce que les gens auront envie d'y revenir. L'objectif, c'est quand même d'avoir une vision très large en termes de lectorat. Il y a plusieurs niveaux d'entrée dans le livre, mais ça reste une présentation qui est générale, thématique, ouverte sur des sujets très, très variés. Donc, quelqu'un qui est intéressé vraiment par l'épopée militaire va trouver de quoi satisfaire ses envies, mais il y a aussi d'autres sujets. Il y a des sujets qui vont intéresser plus des jeunes, plus des spécialistes, des institutions. Donc, en termes de spectre, de contenu, c'est très varié, et ça peut intéresser beaucoup de gens. En termes de niveau de complexité, l'infographie, justement, elle est là en support pour rendre les choses accessibles directement. et ça reste un livre de vulgarisation de ces données et d'explications, avant tout d'explications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada